M. Mostafa Mekidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, après près de 48 heures de discussion, négociations, tractations, un accord est enfin trouvé à Alger, entre les 14 pays membres de l'OPEP, de réduire la production de 700 000 barils jour pour maintenir l'offre entre 32,5 à 33 millions de barils. Est-ce que vous considérez que c'est important, très important aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est au-dessus de l'objectif qui avait été fixé, en tout cas par la partie algérienne, c'était donc de geler l'offre pétrolière de l'OPEP. Alors, on savait, je l'avais dit avant, et je crois que ça a été dit également, le ministre également, Bouterfa, l'avait dit, les planètes étaient alignées, les conditions objectives du succès de la conférence informelle d'Alger, qui s'est transformée d'ailleurs en réunion extraordinaire. Donc, étaient réunis. Et le déroulement même du forum international de l'énergie, au cours desquels, donc, les acteurs principaux sont intervenus, je parle des compagnies pétrolières, je parle des pays exportateurs, des pays consommateurs de pétrole, et également des grandes institutions qui gèrent les intérêts, disons, des pays consommateurs, tels que l'Agence internationale de l'énergie. On voyait que, ici, donc, ils attendaient cet accord. Pourquoi ? Parce que le chiffre de désinvestissement dans l'industrie pétrolière, donc, qui avait été annoncé à 22%, était passé à 25%, ce qui fait qu'un quart, si vous voulez, des investissements attendus dans l'industrie pétrolière qui disparaissait, ça constituait une préoccupation pour le moyen terme. Donc, de notre côté, de notre côté, l'ensemble des autres pays, donc, de l'OPEP, notamment les plus importants, ceux dont on disait qu'ils avaient des ressources longues et qu'ils n'étaient pas sous la pression, si vous voulez, de ressources financières, en vérité, l'étaient, je pense à l'Arabie saoudite, je pense au Qatar, je pense aux Émirats, à tout ceci, créer les conditions d'un accord. Il restait la question de l'Iran. La question de l'Iran, et cette question, à mon avis, a été traitée de façon intéressante, parce que l'Algérie a mis sur la table une proposition raisonnable. Alors, justement, par rapport à cet accord qualifié d'historique par le ministre qatarie du pétrole, le ministre algérien, Nordine Boutarfa, historique par rapport au fait qu'ils ne se sont pas entendus au niveau de la réunion de l'OPEP depuis 2008. Et certains considèrent même que l'OPEP n'avait plus aucun, les décisions de l'OPEP n'avaient plus aucun effet sur le marché pétroli. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Ou alors aujourd'hui, l'OPEP, les pays, les 14, reprennent les choses en main ? Oui, mais souvenez-vous-en, quelques jours avant, et donc, tout le monde disait que l'OPEP a perdu son rôle de régulateur ou de participants à la régulation du marché de l'énergie, alors qu'en vérité, effectivement, depuis 2008, c'est la première fois où l'OPEP décide, non seulement d'un jet de production, mais d'une diminution. Au consensus. Vous savez qu'à l'OPEP, on travaille au consensus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'accord de tous les pays. Et dans ce cadre-là, je pense qu'après l'échec de Doha, qui avait réuni les pays consommateurs et les pays exportateurs et l'OPEP, après également le semi-échec de la réunion du Conseil ministériel à Vienne des pays de l'OPEP, puisque la réunion n'a pas fixé le seuil quantitatif du plafond de production, donc beaucoup ne donnaient pas beaucoup de chance à la réussite de cette conférence. J'irais même plus loin, donc avant-hier, après la déclaration du ministre iranien du pétrole, après également le départ du ministre russe, donc la presse algérienne et internationale, une partie qui a sous-analysé la situation, a déjà prédit l'échec. D'où le fait que, je lisais hier soir, Le Monde qui disait qu'il y a un accord surprise. Moi, je suis surpris qu'un journal comme Le Monde, qui est un journal dont les observateurs économiques sont avisés, disent cela parce qu'il était clair que les planètes étaient alignées pour aboutir à un accord à Alger et que le travail qui a été fait par l'ensemble de la délégation algérienne depuis déjà plusieurs mois, était un travail qui était basé sur l'analyse de la situation et l'analyse réelle, coût-avantage des différents partenaires et qui a abouti à cet accord. Mais si on analyse de prix les différentes déclarations, par exemple le ministre iranien du pétrole qui dit « Nous, nous allons tenir compte de nos contraintes pour revenir à la production d'avant l'embargo, c'est-à-dire de 4 millions barils jour, en tenant compte de nos contraintes aujourd'hui, mais nous sommes flexibles. » Et vous avez aussi le Saoudien qui dit « Nous sommes prêts à toutes les propositions ». Est-ce que ça voulait dire que c'était des prémices pour un accord ? Tout à fait, tout à fait. Il l'avait déjà intégré. Pour les analystes, ça devait être aussi des éléments de réflexion. Mais je pense que l'analyse de ces observateurs que vous citez, qui n'étaient pas au fait, si vous voulez, des réalités du marché de l'énergie, ont été superficielles dans leur approche. Et je pense que la situation, elle a été basée pour ce qui concerne en tout cas des pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'ensemble des pays de l'OPEP d'ailleurs, sur une analyse coût-avantage. Que me rapporte par exemple en tant qu'Iran le fait de continuer à aller augmenter ma production si par ailleurs tout ce que je mets sur le marché ne va pas me rapporter du point de vue financier autant que si on décide, si vous voulez, d'aller vers un accord qui gèle ou qui diminue et que je puisse obtenir cela sur un terme beaucoup plus long. Et je crois que cette analyse a été faite, mais dans la position de négociation, évidemment, donc publiquement, le ministre iranien tenait une position donc un peu plus élevée pour pouvoir obtenir des éléments d'un compromis qu'il avait déjà en tête et que les autres... Et d'ailleurs l'Algérie avait donc une feuille de route et une proposition qui tenait qu'un de l'ensemble de ces éléments. Mais par rapport à l'instabilité du marché pétrolier, Boutarfa avait déjà déclaré que les pays de l'OPEP n'ont pas d'autre choix que d'aller vers un compromis, vers un accord pour maintenir le prix du baril entre 50 et 60 dollars. Tout à fait. C'est-à-dire que là aussi, la résilience des pays comme l'Arabie Saoudite qui était, je vous rappelez, la crise a commencé en juin 2014, plus de deux ans. Donc elle disait, nous c'est le marché qui va régler ça, donc on ne revient pas à cette situation. Et on s'aperçoit que la pression des faits, le fait que l'Arabie Saoudite se retrouve en déficit budgétaire, que les pays du Golfe, donc les a amenés à avoir une position réaliste qui était déjà celle de l'Algérie dès le départ, mais qui a mis du temps à se mettre en place et qui s'est mise en place. Et que finalement, c'est moins, si vous voulez, les sentiments et l'émotion qui a prévalu que l'analyse froide des données du marché qui ont triomphé. Et c'est ce qu'avait compris dès le départ, je pense, la délégation algérienne qui a construit finalement les éléments de ce consensus, car c'est elle qui l'a construit. Mais justement, certains disent aujourd'hui que l'Arabie Saoudite a consenti à redevenir raisonnable et réduire sa production, car sa crise, elle est profonde actuellement par rapport à son déficit budgétaire. Tout à fait, c'est ce que je disais dans une déclaration précédente, c'est qu'en vérité, ce concept de pays fragile, d'abord au sein de l'OPEP, que constituait le Venezuela, l'Angola, le Nigeria, et quelquefois ils mettaient l'Algérie aussi, ne concernaient pas les pays du Golfe. Or, on s'est aperçus que ce n'est pas vrai. Eux aussi sont fragiles, parce qu'à un niveau de prix de moins de 50 dollars, ils étaient dans des situations où ils n'arrivaient pas à pouvoir financer, financer leur développement, financer leurs activités, car la diversification économique de ces pays-là est encore insuffisante. Est-ce qu'on peut considérer aussi que le jeu des coulisses effectué par l'Algérie a été très important ? Parce que si on se réfère aux données qui nous ont été communiquées hier, le ministre de l'Énergie a tenu pas moins de 40 réunions informelles. Absolument. Avec tous les États et les producteurs. De par l'expérience que j'ai eue dans le passé, j'avais participé à ces réunions de l'OPEP en pleine crise, en 1986. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que tout le travail de l'OPEP, c'est le travail informel, pour rapprocher les points de vue, parce que l'OPEP est une organisation qui fonctionne par consensus. Alors, il faut construire les consensus en fonction évidemment des intérêts des uns et des autres. Et pour pouvoir construire ces consensus, il faut aller pas à pas faire une démarche récurrente qui permette de construire l'accord. Et ça, l'Algérie, je pense à l'expérience historique. Rappelez-vous, en 1999, lorsqu'il y a eu la chute, donc après une reprise de la chute en 1998-1999 des prix du pétrole, c'est l'Algérie qui, au cours d'une réunion, qui s'est tenue d'ailleurs dans la résidence de notre ambassade, donc aux Pays-Bas, qui a pu trouver cet accord. À l'époque, c'était Messael, qui était ambassadeur là-bas, notre actuel ministre de charger des questions africaines, arabes. Et on voit bien que cette expérience a prévalu, parce qu'il faut, à mon avis, rendre hommage aux équipes, aux équipes du secteur de l'énergie, qu'elles soient au niveau du ministère ou de la SONATRAC, qui ont pu, si vous voulez, construire. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu ces réunions informelles, il faut faire des calculs, il faut revenir. Et toutes ces équipes ont travaillé à la fois de façon sérieuse et également de façon continue et intense. Et ça donne ce que ça donne. Ça donne, si vous voulez, des résultats qui ont d'ailleurs déjà eu des effets sur le marché, puisque dès que Reuters, avant les autres, a donné l'information sur le gel et la diminution des 700 000 barils au jour qui a été faite non plus par la réunion informelle, mais par l'Assemblée générale extraordinaire de l'OPEP, le marché a réagi et les prix ont augmenté de 5 à 6 % hier soir. On va voir la suite à l'ouverture des marchés ce soir. La chaîne 3 a été au cœur de l'événement également et a annoncé également en primeur cette annonce faite hier au niveau de l'OPEP. Autre mesure annoncée par les pays de l'OPEP, c'est d'associer à cette décision les pays hors OPEP, comme par exemple la Russie. La présence de la Russie, même s'il y a eu des interprétations politiques, alors que c'était des interprétations d'agenda, il était question que le ministre russe du Pétrole assiste seulement à l'ouverture. Est-ce que c'est un bon signe ? Tout à fait. Moi j'ai eu en marge de cette réunion, j'ai rencontré l'ambassadeur de Russie, je lui ai posé la question, les journalistes s'inquiètent de ce départ et ont même interprété le départ du ministre russe qui était planifié, comme étant le fait que la Russie revoie sa position sur le fait qu'elle devait s'associer, elle m'a dit non, donc que l'OPEP se mette d'accord et nous on vous rejoint, donc c'est ce qui va se passer, que la Russie a une position, c'est un grand pays, et c'est un pays qui a intérêt à ce que les prix se redressent. Mais c'est un pays Europep, pour que les auditeurs puissent le faire. Mais il n'y a pas que la Russie, il y aura la Norvège aussi qui est touchée, contrairement à ce qu'on pense, la Norvège, disons, donc aussi a intérêt à ce que les prix se redressent, etc. Et donc ça je pense que l'accord qui a été obtenu par la réunion extraordinaire de l'OPEP, car il faut appeler les choses par le nom, et non par la réunion informelle, donc ouvre la voie à un accord avec la Russie, ce qui va encore consolider cet accord et consolider les cours du marché. Mais quand on dit aussi que cette décision, par rapport au comité qui a été mis en place pour une répartition entre tous les pays pour la réduction de ces 700 000 barils, il y a l'exception qui a été faite à l'Iran, à l'Irak et la Libye, en tenant compte de leur situation économique, actuelle, est-ce que c'est une bonne chose aussi ? Moi je pense que c'est ça le consensus, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte des situations particulières des pays qui sont le plus fragilisés, soit par des questions, si vous voulez, de sécurité. L'Irak a une partie de ses champs pétroliers qui sont entre les mains du terrorisme d'Aesh. La Libye également est dans une situation plus fragilisée. L'Iran revient, si vous voulez, de la levée des sanctions. Donc tous ces pays ont des situations spécifiques et c'est pour ça, à mon avis, que ça a été une très bonne chose qu'on mette en place le comité des quotas qui va affiner les répartitions en fonction de ces situations de sorte que l'on puisse consolider cet accord entre l'ensemble des pays et de l'OPEP. Et je crois que la prise de conscience a été largement, largement, largement à l'origine par les positions de l'Algérie. Alors, au-delà, bien sûr, de son importance économique et sur les marchés actuellement, c'est une décision hautement politique. Ah, tout à fait. C'est une décision, je dirais, plus stratégique. De plus, l'impact pour les pays exportateurs de pétrole est un impact direct. Donc on est en situation de préparation des budgets pour l'année 2007. Dans le cas de l'Algérie, les arbitrages sensibles qui devront être faits pour la loi des finances 2007 vont être... 2017. 2017, oui. 2017, je dis bien 2017, vont être faits sur la base de 50 dollars le baril et ça va permettre de limiter, si vous voulez, un déficit budgétaire qui s'annonce assez important. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trop vite crier victoire. Cet accord, donc, va stabiliser les prix, va permettre de desserrer la contrainte budgétaire et la contrainte financière de façon plus générale, mais les efforts sont à faire pour diversifier notre économie et rationaliser notre budget. C'est les questions qu'on abordera ensemble dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. M. Mostafa Amikidesh, merci, restez avec nous. On revient dans un tout petit moment pour les cinq minutes de questions des auditeurs dans la deuxième partie. A tout de suite. Alors, M. Mostafa Amikidesh, moi, je voudrais revenir un peu avec vous sur cette décision encore une fois. L'OPEP actuellement ne représente que 30 à 35 % de la production mondiale. Associez les autres. C'est très important également. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que les craintes, notamment de l'Arabie saoudite, et c'était l'argument qu'elle développait, c'est de dire que si nous, nous réduisons, donc, les autres pays exportateurs, non OPEP, c'est-à-dire les pays producteurs et exportateurs de pétrole brut, vont bénéficier, donc de... je pense qu'ils vont être consolidés pour participer à cet effort. Donc, la position de négociation de la Russie étant de dire « moi, je suis pour le gel ». Mais là, maintenant, donc, on a été un peu plus loin, donc. Et la Russie est dans une situation où elle a besoin également sur le plan financier, sachant qu'elle exporte des matières premières et essentiellement les hydrocarbures, d'avoir des prix plus élevés. Donc, ça... Et c'est la même chose également pour un pays comme la Norvège qui également a ressenti deux ans après la crise les effets de cette diminution et également les autres pays. Je pense que les discussions vont être plus détendues et un accord entre les pays de l'OPEP et non OPEP va consulter. Et d'ailleurs, c'est dans l'intérêt aussi des pays consommateurs. Moi, j'ai... Donc, quand le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie avait annoncé dans ses slides, dans sa déclaration, qu'il y avait un recul d'investissement de 25%. Donc, et j'ai vu la position des grands groupes pétroliers internationaux au cours de la conférence. Je me suis dit que eux aussi sont dans une situation où leur intérêt va dans le consensus qui sera obtenu au sein de l'OPEP. Et c'est ce qui fait qu'à mon avis, du point de vue de la stabilisation des marchés, l'OPEP revient de façon raisonnable, de façon raisonnée comme étant un pays qui va réguler participer à la régulation des marchés. Alors, justement, par rapport à cette question des consommateurs, ce forum s'est tenu en même temps, plutôt, cette réunion extraordinaire, parce qu'elle était au départ informelle, de l'OPEP, a coïncidé avec le Forum mondial de l'énergie. Mais tout le monde est unanime, c'est-à-dire, il faudrait trouver un juste milieu entre consommateurs et producteurs. Nous avons vu la réaction, et écoutez sur nos autres, la réaction du Japon qui est premier consommateur d'énergie à travers le monde. Un prix bas du pétrole ne leur convient pas, un prix trop haut comme il l'a été il y a pratiquement trois ans, atteignant pratiquement les 100 ou au-dessus des 100 dollars. Nous les arrangons pas. Comment trouver le juste milieu ? Alors, là aussi, l'autre élément, c'est que vous savez que ça a été également placé sous l'hospice, la réunion du Forum international de l'énergie sous l'hospice de la transition énergétique, donc des énergies renouvelables. De même que pour la promotion des énergies renouvelables, un prix du baril inférieur à 50 dollars n'est pas de nature à impulser le développement des énergies renouvelables. Vous avez vu la position d'un certain nombre de pays sur cette question, y compris des grands pays. Vous citez le Japon, mais on peut citer les États-Unis et d'autres pays. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment les planètes étaient alignées pour trouver cet accord-là. Et cet accord-là, c'était une pression, d'ailleurs, indirecte sur la conférence, sur la réunion informelle de l'OPEP, sachant qu'il y avait des attentes très fortes, non seulement des opinions publiques de leur propre pays, notamment l'Algérie. Vous avez vu tout l'engouement qu'a suscité au sein de l'opinion publique à travers la presse, donc cette réunion. Mais également, c'était aussi une pression indirecte de la part à la fois des consommateurs pour ne pas se retrouver après 2020 avec des prix erratiques vers la hausse et également pour pouvoir préparer le terrain pour les énergies renouvelables en termes de coûts pour qu'elles puissent être économiquement développées. Pour les renouvelables, certains considèrent qu'ils ne vont pas concurrencer le pétrole ni le gaz. Ils vont permettre de stabiliser plutôt les prix sur le marché autour des 50-60 dollars. Tout à fait. Moi, je pense que l'on va de plus en plus vers un mix énergétique qui va inclure évidemment les énergies carbonées qui ne vont pas disparaître, notamment le pétrole, mais aussi le gaz. On n'en a pas parlé, mais le gaz aussi, c'est important pour nous parce que nous sommes un pays exportateur de gaz. Les prix, là aussi, vont avoir un effet puisqu'il y a une indexation. mais je pense qu'effectivement, mais ça prépare avec une augmentation raisonnable des prix des hydrocarbures, ça prépare, ça prépare si vous voulez, la transition de façon raisonnable. C'est dans l'intérêt de l'économie internationale et de la communauté internationale. C'est ce que je disais hier dans une de mes déclarations. Alors par rapport à cette décision aujourd'hui, la position de l'Algérie, comment doit-on agir ? Il ne faut pas oublier que nous devons impérativement, c'est-à-dire diversifier notre économie, ne pas se baser seulement sur le pétrole. Ah, tout à fait. Cette décision, certes, elle est bien et bénéfique, mais on ne doit pas oublier l'autre volet. Elle était nécessaire, mais non suffisante, comme disent les mathématiciens. C'est-à-dire que la nécessité de la diversification de notre économie pour sortir, si vous voulez, du financement de notre développement par la fiscalité pétrolière est toujours d'actualité. même à 60 dollars, je dirais même plus, même à 70 dollars, le baril, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons plus financer uniquement, si vous voulez, par la fiscalité pétrolière à la fois l'ensemble de notre développement. Donc, il faut allumer d'autres moteurs de la croissance. Le nouveau paradigme de croissance est toujours d'actualité, plus que jamais. Mais, ça desserre la contrainte budgétaire et financière et ça donne à mon avis plus de possibilités pour y aller de façon plus rapide vers cette diversification. Mais quand on parle de nouveaux modèles de croissance, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme indicateur aujourd'hui, M. Moustapha Mikidesh ? Par exemple, si vous voulez, la participation de la fiscalité hors hydrocarbures dans le financement du budget de l'État. Ça, c'est un indicateur. Le deuxième indicateur, évidemment, c'est la couverture de nos besoins par les activités et par, si vous voulez, les ressources non pétrolières en termes de devises. Et tout ça, à mon avis, ça doit être maintenant ce paradigme, cette problématique n'a pas disparu. Elle évite, si vous voulez, des situations de crise grave dans lesquelles de tomber dans une as d'un prix des hydrocarbures inférieures à 50 dollars qui auraient aggravé la situation. Je vous rappelle simplement que notre fonds de régulation des recettes est asséché. Donc, c'est-à-dire que pour 2017, on va fixer le prix réel comme étant dans les éléments de cadrage. Donc, on va mettre à 50 dollars le baril. Qu'elles sont les recettes de la fiscalité pétrolière qui vont venir et puis on verra le déficit qui va avec. Donc, la situation s'est redressée mais il reste que les perspectives, si vous voulez, du nouveau paradigme de croissance sont toujours là. Ce n'est pas valable uniquement pour l'Algérie, c'est valable aussi pour les pays qui ont participé à cet accord, les pays de l'OPEM. Alors, mais est-ce que vous considérez par rapport à ces mesures qui sont prises aujourd'hui, on va vite ou pas suffisamment ? Il faudrait accélérer un peu plus la cadence des réformes et des changements ? On ne va pas assez vite. Si vous voulez mon sentiment. Je vous prends un exemple sur le climat des affaires. On a un portefeuille aujourd'hui, donc je suis bien placé pour le savoir, d'avoir des investissements financés à la fois par le secteur privé algérien et par la communauté des affaires internationales qui est ficelée du point de vue mais qui est ficelée, qui est disponible mais qu'on n'a pas mis en œuvre parce que les contraintes dont on parlait du foncier, les contraintes bureaucratiques, etc. sont toujours là malgré tous les efforts qui sont faits. Alors là, il va falloir casser ces verrous-là. Ils ne sont pas encore cassés. Ça ne va pas assez vite. Et je vous le dis de façon très cash. Alors, autre question qui est aujourd'hui soulevée, c'est la nécessité aussi d'impliquer Sonatrac dans la fabrication, bien sûr, des renouvelables. C'est la seule société qui pourrait aujourd'hui, en termes d'investissement, supporter le coût de ces réalisations. J'ai rencontré hier le PDG de Sonatrac. Il m'a dit c'est bon, nous sommes en train de revoir le cadrage réglementaire pour nous lancer dès la fin de l'année. M. Boutarfal a réaffirmé également. La Sonatrac doit s'impliquer. Tout à fait. Moi, je pense que... Le privé également. Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Boutarfal avait dit quand il était directeur général du groupe Sonelgaz, il avait dit je ne suis pas en état, moi, de conduire financier. On m'a mis ça sur les épaules, mais j'ai déjà même pas les capacités... Tout à fait. Je n'ai même pas les capacités en tant que groupe d'électricité de réaliser et de financer l'ensemble de mes investissements. Vous me rajoutez donc les financements des énergies renouvelables, je ne peux pas. Et ça a été shifté, je crois, depuis qu'il est ministre, ça a été shifté vers Sonatrac qui a une plus grande capacité. D'ailleurs, c'est une tendance qu'on retrouve dans tous les grands groupes pétroliers qui viennent, qui ont une partie de leurs activités dans les énergies renouvelables. Sonatrac a les capacités de le faire et je pense que là aussi, le desserrement de la contrainte budgétaire va permettre peut-être donc de financer les politiques publiques de promotion des énergies renouvelables. Les instruments ne sont pas encore mis en place. Il y a donc, en marge des travaux de cette conférence, j'ai rencontré un investisseur privé algérien qui avait un projet, je crois, de 6 MW à Biscra et il attend que les mécanismes, si vous voulez, d'accompagnement financier et budgétaire se fassent. Le desserrement de cette contrainte budgétaire avec l'augmentation, avec la stabilisation des prix pétroliers va probablement sur le plan budgétaire permettre de dégager ces ressources. Alors, des questions des auditeurs, comment contrôler la transparence des pays producteurs s'il n'y a pas de production aujourd'hui de pétrole ? Vous avez l'Arabie saoudite qui est à 10,5 millions de barils jour et vous avez la Russie également. Comment s'assurer que ces pays vont respecter cette décision ? Moi, je pense qu'il va y avoir des mécanismes de suivi donc c'est connu les organisations. Ils ont installé une commission. Voilà, de toute manière et je l'avais déjà dit, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, publie de façon régulière les productions réelles des pays de l'OPEP parce qu'elle suit les marchés du point de vue de la demande mais elle suit aussi du point de vue de l'offre réelle qui n'est pas uniquement. Alors, jusqu'à présent, pourquoi il y a eu en juin, ce n'était pas un succès ? Parce qu'on a fixé un plafond sans indiquer lequel. Est-ce que c'est le plafond des quotités théoriques de 30 millions de barils jour ou celui qui est réellement celui du marché qui est celle d'une production supérieure je crois qui était supérieure à 33 millions de barils jour et c'est pour ça que l'intérêt de la conférence de l'Assemblée générale extraordinaire de l'OPEP d'Alger c'est de dire de revenir aux chiffres. Voilà, donc et je pense là on sait faire donc il y aura des comités de suivi donc il y aura des think tanks et des cabinets indépendants qui pourront suivre pour le compte de l'OPEP et de la communauté internationale l'évolution de ces productions. Alors autre question d'un auditeur qui vous dit ne se réjouit-on pas plus pour le succès politique que le succès économique les deux à la fois je crois Ah c'est les deux absolument Je répond à sa plan Absolument vous avez tout à fait raison de le dire c'est un succès à la fois économique et financier pas uniquement pour nous je crois donc il faut être modeste pour l'OPEP mais également pour l'ensemble d'ailleurs pour l'ensemble des pays exportateurs de matières premières parce que les pays exportateurs de matières premières sont dans une situation difficile je pense au Brésil je pense à la Russie je pense donc aux pays des BRICS je pense à l'Afrique du Sud donc vont se réjouir parce qu'il y a une prise de conscience de la nécessité on revient au fameux débat des années 70 sous le président Boumediene sur un juste prix des matières premières et ça je pense que c'est une ça donc c'est sur le plan même géostratégique et puis ça va tirer la croissance mondiale mais vous avez aussi la satisfaction des pays de l'OPEP on l'a vu hier par le ministre du pétrole du Venezuela vous avez le Tchad avec ses représentants bon ils ne sont pas OPEP mais vous avez d'autres pays aussi qui sont en situation de crise le Nigeria actuellement tout à fait moi je pense à l'Angola l'Angola dont on dit donc qui a une production supérieure et qui est dans une situation où donc elle n'a pas mis si vous voulez les filets que nous avions eu nous en tant que comme le fonds de régulation des recettes ou comme les réserves de change elle se retrouve dans une situation extrêmement fragilisée et donc vous parliez du Tchad vous avez raison donc ils ont annulé des programmes sociaux et des programmes d'accompagnement et économique le représentant du ministère du pétrole tchadien nous l'avait déclaré et il y a de nouveaux pays producteurs en Afrique comme la Tanzanie comme le Kenya comme d'autres pays qui sont des nouveaux producteurs et qui ont arrêté le développement de leur gisement parce que les prix étaient trop bas donc tout ça va être un facteur à mon avis qui va participer à la reprise alors pour le forum économique mondial qui a déclaré que l'Algérie est la première en Afrique en matière d'impôts et cela n'encourage pas les investissements dans les énergies renouvelables c'est l'auditeur qui vous pose cette question est-ce qu'on devrait faire un peu plus pour alléger cette fiscalité ? alors là vous parlez des aides pour le développement des politiques publiques de soutien à la promotion des énergies renouvelables quand vous avez un budget qui va clôturer à 30 milliards de dollars de déficit jusqu'à présent on a le fonds de régulation des recettes qui va les financer et qui donc on était c'est le saut vers l'inconnu vous ne pouvez pas si vous voulez continuer à développer à donner donc des participations budgétaires lorsque vous avez un budget qui est en déficit par conséquent donc c'est une bonne nouvelle que celle que nous avons eu hier sur la stabilisation des marchés des hydrocarbures alors d'après vous monsieur Mekhidesh en tant que spécialiste pouvez-vous nous proposer pouvez-vous proposer à l'OPEP un mécanisme de contrôle et de moyens de sanction à long terme pour ceux qui ne respectent pas bien sûr la production des quotas c'est une question d'un auditeur moi je pense que l'OPEP dans le passé en situation si vous voulez de crise chacun pour soi donc et donc il est vrai qu'il y avait un manque de discipline maintenant pour une fois nous avons indiqué qu'il y a ce comité des quotas qui va instituer les quotas et il va y avoir un comité de suivi qui va être mis en place alors l'Algérie ne devrait pas être impactée par la réduction de la production de pétrole car elle représente moins de 1% de la production mondiale et n'atteint jamais son quota de production OPEP est-ce qu'on devrait plus nous intéresser au gaz pour aller vers une OPEP du gaz c'est une question d'un auditeur mais celle-là de se lier de toute manière sur la problématique du gaz je pense que ce n'était pas le sujet mais ce qu'on peut dire c'est que de toute manière l'impact est positif parce que nos contrats à long terme sont indexés sur les prix du pétrole et pour le reste je pense que de toute manière notre production pétrolière donc si elle augmente elle augmente pour le marché intérieur aussi dont on a besoin mais Nordim Boutafa n'a pas écarté l'éventualité d'aller vers un consensus pour la création d'une sorte d'OPEP du gaz moi je pense qu'il faut y aller M. Moustapha Mekidesh merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été avec nous ce matin dans le studio malgré le fait que vous ayez veillé avec nous très tard hier dans la conférence merci beaucoup bon week-end merci merci